Franck Mazza, vous êtes le fondateur de la marque Opaq, c'est une marque qui prend bien sur Armin, on voit bien tous les jeunes et des moins jeunes qui sont fans d'Opaq et vous nous faites l'immense plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir accès à vos caves et de voir vos stocks. Oui exactement, avec plaisir, allons-y. Alors c'est ici que ça se passe ? Oui c'est ici, donc ici nous avons tout le stock, donc pour le moment c'est donc la première collection qui était en lien avec l'artiste Pam, c'est un artiste arlenais. Donc ça on peut les prendre, on voit qu'il y a la signature d'ailleurs des artistes avec lesquels vous collaborez. Oui on a envie de les mettre vraiment en avant aussi, parce qu'on trouve que c'est vraiment un travail en mode 50-50 par rapport à tout ce qui est création, même l'identité de la marque et de l'artiste. On voit que l'identité visuelle d'Opaq est très très fort, c'est pour ça certainement que vous êtes en plein développement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. On va peut-être s'arrêter sur un modèle, c'est le fameux champignon, vous nous présentez. Oui du coup ça a été aussi réalisé par l'artiste Pam donc il a passé pas mal de temps, environ plus de 40 heures à le dessiner et après moi je l'ai retravaillé en vectoriel sur logiciel. Et puis après c'est passé dans les mains de monsieur Xavier Marquet en tous les cas pour l'impression, pour toutes les broderies parce que vous travaillez beaucoup avec des artistes locaux, pas seulement et des entreprises locales. Alors par contre redonnez-le moi parce que ce que j'aime bien faire c'est quand même tester, le grammage est très important. Vous avez voulu un matériel très qualitatif. Oui c'est du 380 grammes donc c'est bien épais. Ça résiste bien. Ça résiste bien oui, ça ne bouge pas. Dans un magasin d'Arlon bien connu, je pense que c'est chez Boll aussi, on les voit, vos t-shirts. Ce que vous aimez bien c'est que tous les logos puissent se lire dans tous les sens et on les tourne et puis alors on peut voir qu'il y a de mêler le côté visuel avec le côté graphique, tout un mélange même avec un pseudo message qui peut y avoir à l'intérieur. C'est vraiment la base d'Opac pour nous, c'est déjà la qualité, le côté où c'est bien, où ça donne un bon confort par rapport à la chaleur. Montrez un exemple de votre réussite, c'est qu'il y a un magasin d'Arlon que vous aviez fourni et puis ils pensaient en vendre un par semaine et après quelques jours quasiment tout était vendu. Oui ils nous envoient un message pour dire oui Franck, on a quasi tout vendu, on va devoir faire un restock assez rapidement et du coup on est là super étonné. Et donc aujourd'hui si on est ici et qu'on a la place pour marcher, c'est parce que toutes vos caisses vont arriver avec des nouvelles collections, des chaussettes, des nouveaux accès, vous êtes en plein développement Franck ? Oui ça va être incroyable, il y aura des caisses, le classique, les casquettes, le jogging, des pulls colorés aussi avec des tirettes mystères on va dire sur le long du pull. On a vraiment envie, on est dans une recherche et développement qui est vraiment importante. Et toujours la recherche de nouveaux artistes en tous les cas pour travailler. Oui ça c'est la base, sur toute une vie. Pour travailler votre collection, un grand merci de nous avoir permis de venir dans vos caves, on ne dira pas le lieu, enfin pour pas que vous fassiez dévaliser, ça reste en Pâques. Merci beaucoup Franck. Merci, merci à vous.